La douzaine d'expressions, thèmes, chansons, chansons. La douzaine d'expressions, chansons. La douzaine d'expressions sont un moyen universel de communication artistique, reliant les individus à travers les frontières linguistiques et culturelles. 1. Chanter comme une casserole. Expression utilisée pour décrire quelqu'un qui chante très mal, de manière désagréable. Exemple Quand Julie chante sous la douche, elle chante comme une casserole. Le voisin du dessus chante comme une casserole, ça me réveille tous les matins. 2. Avoir une voix d'or. Signifie avoir une voix exceptionnellement belle et agréable à écouter. Exemple Lorsqu'elle chante, elle a vraiment une voix d'or, c'est un plaisir de l'entendre. Le chanteur populaire a conquis le public avec sa voix d'or. 3. Chanter à tue-tête Signifie chanter très fort et avec enthousiasme. Exemple Les enfants chantaient à tue-tête dans la voiture pendant le voyage. Pendant le concert, le public chantait à tue-tête toutes les chansons. 4. Chanter sous la douche Cette expression fait référence à quelqu'un qui chante bien quand il est seul, mais qui peut ne pas être aussi bon en public. Exemple Il chante sous la douche, mais il n'ose pas chanter devant un public. Ma sœur a une belle voix quand elle chante sous la douche. 5. Faire le chœur Se joindre à un groupe de chanteurs pour chanter en harmonie. Exemple Lors du concert, de nombreux fans ont fait le chœur avec le chanteur principal. Le chœur de l'église chante magnifiquement ensemble chaque dimanche. 6. Chanter comme un rossignol Cette expression fait référence à quelqu'un qui chante magnifiquement, avec une voix douce et mélodieuse. Exemple Lorsqu'elle chante, elle chante comme un rossignol, c'est un vrai talent. Le chanteur a été complimenté pour sa voix qui ressemble à celle d'un rossignol. 7. Prendre le micro Signifie prendre le contrôle de la situation, particulièrement lors d'une performance musicale. Exemple Lorsque le chanteur a pris le micro, il a captivé le public. Elle a pris le micro lors de la réunion pour présenter son projet. Exemple 8. Chanter comme une sirène Utiliser pour décrire une voix féminine exceptionnellement belle et envoûtante. Exemple Lorsqu'elle chante, elle chante comme une sirène, on ne peut pas s'empêcher de l'écouter. La chanteuse a conquis le chœur du public avec sa voix qui chante comme une sirène. 9. Pousser la chansonnette Signifie chanter de manière légère et informelle, souvent en groupe. Exemple Lors de la soirée entre amis, nous avons tous poussé la chansonnette autour du feu de camp. Il aime pousser la chansonnette avec sa guitare lors des rassemblements familiaux. 10. Être au diapason Signifie être en harmonie avec quelque chose ou quelqu'un, comme dans une chanson bien orchestrée. Exemple Les membres du groupe étaient au diapason lors de leur performance sur scène. Pour que le projet réussisse, il est essentiel que tous les membres de l'équipe soient au diapason. 11. Chanter à gorge déployée Utiliser pour décrire quelqu'un qui chante très fort et de manière passionnée. Exemple Lors du match de football, les supporters chantaient à gorge déployée pour soutenir leur équipe. Elles chantent toujours à gorge déployée lorsqu'elles interprètent des chansons rock. 12. Chanter à fleurs de lèvres Utiliser pour décrire quelqu'un qui chante à voix basse, presque inaudible. Exemple Elle chantait à fleurs de lèvres pour ne pas déranger les autres dans la bibliothèque. Pendant la réunion, il chantait à fleurs de lèvres pour lui-même pour se détendre. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était une chaude soirée d'été, et la petite ville organisait son traditionnel karaoké en plein air. Les habitants se rassemblaient autour de la scène improvisée, où chacun avait la chance de montrer ses talents vocaux. Il y avait une atmosphère d'excitation dans l'air alors que les participants se préparaient à monter sur scène. Tout a commencé avec un homme du nom de John, qui était connu pour chanter, comme une casserole. Il était si enthousiaste qu'il ne pouvait pas résister à l'appel du micro. Quand il a commencé à chanter, il était clair que sa voix ne ressemblait en rien à Delors. Mais il s'est donné à fond, chantant à tue-tête et à gorge déployée, comme un rossignol dans sa propre perception. La foule, compatissante, l'encouragait avec des applaudissements et des encouragements. C'est à ce moment-là qu'une jeune femme du nom de Maria est montée sur scène. Elle avait toujours rêvé de chanter en public, et ce karaoké était l'occasion parfaite. Maria avait une voix d'or, douce et mélodieuse. Elle a choisi une chanson d'amour et l'a chantée avec émotion. Sa performance était si belle que la foule s'est tue, captivée par sa voix. Elle a réussi à créer une harmonie parfaite, et les spectateurs étaient littéralement au diapason avec elle. Le karaoké s'est poursuivi avec d'autres participants, chacun apportant sa propre touche musicale. Il y avait ceux qui chantaient sous la douche, comme s'il était chez eux, et d'autres qui prenaient le micro avec assurance. Les rires, les applaudissements et les cris de joie ont rempli l'air toute la nuit. À la fin de la soirée, alors que les étoiles brillaient au-dessus de la scène, les habitants se sont rendus compte que c'était bien plus qu'une simple compétition de chant. C'était un moment de partage, de joie et de célébration de la musique, où chaque voix, qu'elle soit comme une casserole ou d'or, avait sa place dans le cœur de la communauté. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?